Bonjour à tous, c'est PronoMathéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau site. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter prossocker.eu Donc www.prossocker.eu Donc voilà, c'est un site que je vais souvent voir, visiter et analyser Pour tout simplement valider mes pronostics Donc je le trouve bien sympa ce petit site Donc c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui Puisqu'aujourd'hui, j'arrive à faire pas mal de gains et de vivre de ma passion C'est-à-dire les pronostics sportifs Et si ça peut vous aider, tout simplement à découvrir le site et à valider vos paris Parce que de toute façon, on parie de l'argent, c'est pas non plus n'importe quoi Et il y en a pour certains, c'est leur gagne-pain, comme moi Donc voilà, tous les paris, les pronos sont bien réfléchis Donc football, archive, streaming, bookmaker, blog, etc. On s'en fout Donc prossocker.eu Donc comme son nom l'indique, c'est du foot Donc on va aller sur football Voilà Donc il nous propose plusieurs choses Donc déjà, vous voyez qu'il y a plusieurs dates Donc aujourd'hui, on est le 23, ça va jusqu'au 24 Bien souvent, il y a 2-3 jours d'avance Mais je crois qu'il travaille de semaine en semaine Enfin bref, je ne sais plus trop Parce que ça fait une semaine que je ne suis pas allé voir ce site Mais mes pronos sont quand même passés Alors, Regular Time Donc qu'est-ce qu'il nous dit ? Donc Time, lui, il nous donne ses tips Donc c'est-à-dire ses pronos Donc lui, par exemple, pour ce match-là Il annonce un 1x C'est-à-dire, tout simplement, lui, il gagne ou match nul Donc ça, il me semble que c'est le pourcentage Où il estime que ça passe, etc. Et après, vous avez Il a dit un correct score Bon, lui, il aurait eu 0-0 Il y a eu un 0 Donc en fait, il gagne son prono, tout simplement Donc vous avez la même chose à chaque fois Bon, là, quand je tape sur Home Il y a un pourcentage de chance Qu'il estime de gagner Donc pour lui, c'est Norcopping Qui va gagner sur un correct score de 2-0, etc. Donc il y a 69% pour lui que ça passe Donc voilà, ça descend, ça descend, ça descend Jusqu'à ce que vous ayez en fait Voilà, il a des très peu de chances Donc 9% que ça passe Et 66% que Away gagne Donc c'est-à-dire, tout simplement, Stoya Donc les visiteurs Donc je remonte en haut Donc on a vu Home On va voir les chances qu'il y ait égalité Donc pour lui, le premier match Où il y a une grosse chance qu'il y ait égalité C'est Empoli face à Chevo Donc il y a 85% pour lui de chances qu'il y ait égalité Et comme tips, comme prono, il nous donne X2, etc. Et sur un correct score, pour lui, 2-0, 0 Voilà, on a la même chose pour Away Win Donc tout simplement, les visiteurs gagnent Donc pour lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a Stoya Leity, Benfica, AFC Copenhagen, etc. Après, moi ce que je trouve super intéressant Par contre, c'est les odds Donc odds, en anglais, c'est les cotes Donc si je clique ici, odds 1 Donc il va nous classer, en fait Les cotes du plus petit au plus grand C'est-à-dire que voilà Si vous voulez voir la plus grosse cote sur un Les locaux gagnent C'est-à-dire un Home Win Vous allez tout en bas Et on peut voir qu'il y a une cote de 16 Pour Pk35 qui s'impose face à Inter Turc Donc ceux qui jouent pour, on va dire, les value bets C'est-à-dire les cotes vraiment très importantes C'est sûr que c'est intéressant de jouer par exemple 1, Pk35 Puisque si vous mettez 1€, vous remportez 16€ Enfin 15€ de bénéfice, moins 1, 16-1 qui est votre mise Mais 15€ de bénéfice sur un match, c'est quand même intéressant Surtout pour un Home Win qui a plus de chances de passer qu'un Away Win On a la même chose pour les cotes pour un match nul Donc tout simplement, il part du plus petit, il va au plus grand Donc ce qu'on peut voir que le plus grand, c'est tout simplement une cote de 9 Pour ce match-là qui est à 16€ Et on a la même chose aussi pour le Away Win Donc les visiteurs gagnent tout simplement Donc ça part du plus petit ici et ça va au plus grand Donc on voit qu'il y a une super cote de 25 sur ce match-là Après bien sûr, alors ce qu'il faut, je préfère vous le rappeler Mais les cotes sont faites en fonction d'une estimation du nombre de parieurs qui va jouer sur une équipe Alors beaucoup de gens croient que les cotes sont faites selon la chance où ça passe Pas du tout en fait, les cotes sont juste ajustées par rapport au nombre de pronostics validés Enfin de paris validés sur une équipe C'est-à-dire qu'ici par exemple, beaucoup de gens vont parier sur Norcoping Enfin ils estiment déjà que beaucoup de gens vont parier sur cette équipe Et très peu sur tout simplement match nul ou Away Win Ensuite on a quoi d'autre ? On a le Under, Over Donc on a la même chose pour les cotes C'est-à-dire que si je vais sur cette cote-là Pour les under Tout simplement vous avez les cotes qui vont du plus petit au plus grand Donc on peut voir que pour un Under, on a un 3,40 Under 2,5 buts Pour Real Madrid Athletic au Bilbao Et la même chose pour un Over Donc code pour un Over qui est ici Donc ça démarre à 1,34 Là il y a eu 2,1 bug parce que 0 c'est pas possible Enfin bon Pour un Over 2,5 Donc plus de 2,5 buts dans le match Donc on a 1,34 pour ce match-là Et si on cherche une Value On peut avoir 2,80 pour un match de Ligue 2 en Espagne Donc voilà Donc ça c'est plutôt intéressant Quand on cherche une Value Bet Et voilà je regarde les grosses cotes comme ça Après j'analyse le match Pour savoir s'il y a quand même des chances que ça passe Parce que ça ne sert à rien De miser sur un Over ou un Under S'il n'y a pas de chances que ça passe Mais ça permet de trouver des bonnes Value Ici Under et Over On a les chances Enfin les chances Le pourcentage de chances Boreux Que ça passe Donc pour un Under Eux le crowd score est de 0-0 Boreux Donc il y a 85% de chance Bah qui est un Under 2,5 buts Donc voilà Ils vous les classent tout simplement Donc là c'est Empoli, Chevo Donc Boreux C'est la première chance qu'il y a un Under Et après ça descend Ça descend Ça descend Ça descend Jusqu'à ce que vous voyez Rosenborg Qui eux ont très peu de chances que ça passe Ensuite le Over Qu'on a ici Donc le Over 2,5 buts Donc toujours pareil Boreux Le match qui a le plus de chances D'avoir un plus de 2,5 buts C'est ce match là Tout simplement Et ça vous avez l'historique Si vous voulez vérifier Bah par rapport à Tous les matchs Donc on peut voir la veille On va aller au 22 octobre On va regarder un petit peu S'ils avaient raison ou pas Donc c'est ça que je trouve intéressant Par exemple Si je clique sur Home Win Donc Boreux La première chance que ça passe C'est égal à Tazara Sauf que pas de chance C'est Trappes dans le sport qui a passé Deuxième chance C'était Newcastle Donc Newcastle C'est un match que j'ai pronostiqué C'était mon prono C'était Newcastle-1 Et vous voyez que c'est passé large Puisqu'il y a eu 3-0 Ensuite On a Athènes Mais qui n'est pas passé Il y a eu 0-0 Il y a eu Porto Et Dijon Et là c'est passé Donc on peut faire la même chose Pour les matchs Où ils estiment qu'il y a une égalité Bon là on peut dire Qu'ils sont plantés A part au troisième Au cinquième match Au sixième match A marché Au huitième match A marché Le reste est un peu planté A Way Win Donc les visiteurs gagnent Donc là on n'a pas le résultat Là ici ça a passé Là c'est passé Etc Etc On peut voir Les under over aussi Donc Under 2,5 but Donc Boreux C'était ce match là Et ils ont eu raison Là ils ont eu faux Là ils ont eu faux Là ils ont eu raison Donc tout ne passe pas Comme vous pouvez voir Mais c'est vrai Que c'est intéressant Quand même Je trouve De regarder ça Ça permet de se donner une idée Donc l'over là Par contre Ils ont cartonné Puisque Valence Barcelone Alors pareil Barcelone C'est un prono Que j'avais donné en VIP Qui est passé aussi Avec un but Je crois au dernier instant De Lionel Messi Donc il m'a un peu sauvé Mon pronostic Mais je ne les voyais Vraiment pas perdre Face à Valence Ils avaient besoin de points Pour suivre Athletic Bilbao L'Atletico Madrid Pardon Et Et aussi Le Real Madrid Donc ils ne pouvaient pas Perdre ce match C'était impossible Donc voilà Ils sont apposés 3-2 Donc bravo à eux Donc c'est C'est un prono qui passe Donc je vais essayer D'accélérer un peu Parce qu'on est déjà A 10 minutes de la vidéo Et J'ai parlé que du Regular Time Mais vous avez la même chose Pour Half Time Donc tout simplement A le résultat à la mi-temps Donc vous avez exactement La même chose Donc les cotes Home Win Etc Les Under Over 1,5 but par contre Vous avez la même chose Récapitulé ici Under Over Ce qu'on a vu tout à l'heure Mais c'est un peu plus complet Là Puisque vous avez 1,5 but 2,5 but Et 3,5 but Half Time Full Time Result Alors ça c'est pour les gens Qui jouent de cette façon là Si c'est X X1 Etc Donc ça ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a égalité Sur les demi-temps Ça ça veut dire que 1 s'impose Donc Vérona s'impose Sur les demi-temps Etc Alors je joue très peu De Half Time Full Time Sauf en fun Moi je joue surtout Les locaux s'imposent Lors des demi-temps Ça passe assez souvent Et c'est souvent des bonnes cotes Quand il y a un bon favori C'est assez sympa Alors vous avez aussi Le Half Time Core X Core Donc là ils estiment Des Core X Core Donc Core X Core 1, 2, 3 Ils en estiment 3 Par mi-temps Donc à chaque fois Vous avez les cotes Vous avez le résultat En mi-temps Et en full-time C'est à dire Le match complet Ensuite On a quoi d'autre On a les Core X Core Mais ça c'est en full-time Donc c'est à dire La fin du match Et Halo 1, X2 Je n'ai toujours pas trouvé Ce que c'était Football Prédiction Halo Rating Donc là Je vais m'en renseigner Parce que je n'en sais rien du tout Mais ça ne m'intéresse pas plus que ça Voilà Donc j'espère que ça vous a aidé Bah voilà A connaître ce site Je vous ai fait découvrir Un petit site Qui est bien sympa On va se retrouver Pour une prochaine vidéo Bah Bon regardez un petit peu Je pense que Je vais faire mon site Tout simplement Donc le site Pronomatéo Comment ça marche Je vais vous expliquer Un peu tout ça Dans une prochaine vidéo Voilà Je vous remercie à tous D'avoir suivi cette vidéo C'était vraiment génial C'était super J'attends les prochains Malus de Champions League Avec impatience Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada